Bref, on va regarder ça là, dans le manoir à 16 millions de Zed, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, en parlant de superstars qui jouent au jeu vidéo, lui ça se voit, c'est un énorme geek, lui c'est obligé, c'est un énorme geek, s'il ne se la colle pas tous les jours, 10 heures de suite, sur League of Legends, je suis une salope, je suis une salope, le bof, je ne vais pas, je ne connais pas, bref, son app store est banger. Montre-nous cette merveille, 16 millions quand même, attends, je vais mettre les sous-titres là pour ceux qui, oh, c'est un phase, c'est un phase, c'est un DJ, ah oui, si je ne connais pas, oui, il a fait des sons, dont plusieurs pour League of Legends, genre Ignite, ok, c'est celui qui a fait Ignite, Je vais mettre un sur ma chaîne principale, je vais mettre, on a fait un react sur une maison à 140 millions d'euros, frère, je vais le mettre sur la chaîne principale, il est entre bonheur. Ok, du coup, déjà, déjà, frère, ça c'est pour vivre et ça c'est pour dormir, ça veut dire que, imagine, tu tardes dans l'endroit où tu as toutes les activités pour vivre, et genre, tu veux aller dormir, frère, t'imagines, genre, t'es démonté à 3h, t'es dans un canapé, frérot, t'as fait toute la journée, ou t'as fait n'importe quoi toute la journée, et genre, tu dois taper, genre, tout ça pour aller dormir. Pas sûr que tu t'apples à d'été, hein. Lex, Lex. Salut, ça, ouais, salut. Ah, c'est beau ça. Donc, tu as un petit peu de tout de suite, là-bas, et cette maison, c'est vraiment construit autour de cette maison. Malheureusement, elle est mort, donc je vais remplacer ça avec un aritificale qui se trouve juste comme ça, et je vais aussi ajouter un smartphone-chartier en là-bas, en casse-là, j'ai vraiment envie de charger mon téléphone ici. Temperature, lumière, gate, shades, cameras, c'est comme ça, c'est le pad qui permet tout le contrôle. Et c'est une petite hand qui prend mes clés, donc je sais exactement où ils sont. Currently, this wall is just a wall full of art, silly things and awards. They're all kind of mixed in, so there will be a Grammy next to a poop emoji. So this is a... Un Grammy, c'est big, ça, genre, le truc qu'il a là. Le truc qu'il a ici, c'est giga big, non, c'est la plus haute distinction pour un chanteur. So this is the gallery, the art gallery. The person who built the house is a big fan of art, and he was playing with the thought of maybe even having some moving art pieces here. I love the ceilings here because it gives you a lot of space for art. C'est incroyable, les hauteurs, là. Les grands espaces, ils ont trop. For when you get tired of walking to the Skittles machine. Du coup. This is the Skittles machine that will go to whatever flavor you pick. Les beaux aléatoires, là. Would you like some? All right, let's go outside. À quoi devenir Robel, ça, frérot. This is one of the many ways to leave the house. So we can kind of see these stairs here. Ça va pas à Energy Music Awards, réel. 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 C'est where the guest house bowling alley complex will be. And if I ever decide to change my career into professional soccer player, this is where I will start. The pool has to be at 97 degrees. That's just how the pool should be. The hot tub is in the pool, and you can't really see it when the over... Mais c'est à 8 degrés de bouillir, du coup. And then when you turn it over to jacuzzi mode, then the water will be slower slightly, and then the jacuzzi stands out. So this place was built kind of like a resort. All the guest bedrooms are all back to back, and everybody has direct access to the pool. Fahrenheit, non, lui, il s'appelle... Il s'appelle Z, pas Fahrenheit, quelque chose, là. Obviously the barbecue, and there's another sink and a fridge that I think, yep, has a bunch of beer. Cheesh ! So this is the great bedroom where everything is kind of muted. All these open up entirely. J'aime trop les grandes fenêtres, les grands espaces, les grands plafonds, les grandes portes, frère. La folie des grandeurs, la folie des grandeurs. So this is my brother's bathroom. These blinds here, they're currently on a timer. and I think they go up at 6 or 7 a.m. So when my brother takes a shower, somebody's outside, it goes up. He's had an encounter with our gardeners because he decided to take an early shower in the gardeners. You know, had a nice view. Nobody in here. Oh, wait, I thought that's a different room. Never mind. Quel menteur, mais quel acteur, quel acteur. Regarde, acteur. Oh, l'acteur. L'acteur. So this room is one of my favorite places. En vrai, ça se voit qu'il voulait la placer. Ça se voit qu'il voulait le placer de fou, genre. Il y a quelqu'un ? Oh, merde, je croyais que c'était... Oh, putain, merde. Là, c'est là. C'est cette porte, c'est cette porte. Ah, OK, OK. Désolé, il y a tellement d'espace, il y a tellement de portes, il y a tellement de pièces. Frère. Mais en vrai, en vrai, tu vois, c'est du flex, ce bon enfant. J'aime bien, mec. Il a le droit de placer son flex. Il a le droit, il a le droit de le placer. Paranite, c'est la tempé... C'est la temp... La temps quoi ? Le temps ? La temps ? La temps quoi ? Le temps ? Non, le temps, ils utilisent des secondes, comme nous. C'est genre les mètres. Eux, ils utilisent des miles. Et genre les miles, c'est genre... Je crois, c'est genre un mètre, c'est trois miles. Nobody in here. Oh, wait, I thought that's a different room. Never mind. This is the server room. There's a lot of doors here. So this room is one of my favorite rooms in the house. I call it the Costco room. And the goal for me was to stack everything up with anything I could ever use so I eventually don't have to leave the house. These are also probably the largest stairs ever. And I think they made them so it's a little bit more comfortable to walk or run upstairs if it's urgent. All right, this is... This is the master. Welcome. It has the wood ceilings. En vrai, en vrai, frère, j'ai cassé les couilles, mais j'aime pas qu'il y ait d'autres choses qu'un lit dans la chambre. Genre moi, j'ai juste envie de dormir dans ma chambre. J'ai pas envie de passer trop de temps. J'ai pas envie d'y vivre. J'ai pas envie genre d'y bosser. J'ai pas envie genre d'y rester. J'ai pas envie genre d'y jouer, frère. Genre tu vois, c'est juste pour dormir. C'est juste pour dormir et pour se changer. Du coup, tu vois qu'il y a des grands espaces, qui est genre un canapé, un fauteuil, des choses à faire. Une télé aussi, genre. Après télé, ouais. J'aurai tellement besoin de ça, frère. Regardez ça. Regardez ça. Regarde, je suis en ambiance. Oh là là, frère. Just click a button. Oh, des rideaux, genre vraiment occultants, mais genre à 100%. Oh là là, frérot. Incroyable. So this is the master outside patio. It's a really nice place to have a coffee if you drink coffee or watch TV if you don't want to watch TV inside or have the fire outside if you don't like fire inside. So this is the bathroom. It's really everything I've ever wanted in a bathroom. I think it's perfect. It feels really nice. The view is nice. I love the lighting fixture. So far, I've only used the bathtub once because I feel like when you buy a house with a bathtub like this, you have to use it. So I did, and I'm good now. Now I'm back to the shower. This is my unorganized, unfinished closet. I apologize for the mess. And then the other side, meant to be hers, but it's shoes. Lots of shoes that I haven't even opened yet. I like shoes. I guess you can tell. So this is the main part of the house. It is the kitchen, the sort of dining area and the living space. This works as a dining table as well. It has built-in hibachi grills. And then there's four ovens for, I don't know, when you want to make four cakes at the same time, I guess. This is the stove. And a little story about this little guy here. I had never seen this before. It's a pot filler. So you don't have to, you know, put water in it and carry it. You just can do it right here. That's when I knew that I wanted the house. Because I thought that if somebody thought about this, they probably thought about other things. Big brain. Big brain. Vraiment big brain. Big brain. C'est vrai que ça casse les couilles, genre de devoir remplir, de devoir remplir à chaque fois, de devoir bouger, genre les casseroles. C'est vrai que c'est big brain ça. There's water. It's magic. This is the reason I bought the house. Along here in the kitchen and in the preparation kitchen, there's built-in vacuums. So if you prepare food and you drop something, you just kick it in and it goes through to the central vacuum which is hidden in the server room. This is the main living area. This is where we spend most of the time. Impossible, impossible d'avoir ça. Impossible. Je ne sais pas si elle est, je ne sais pas si c'est genre comme un poteau de corner, en mode il y a un trou et genre le trou est un peu profond. Genre tu vois, ce n'est pas un trou qui fait cette taille. Le trou fait cette taille comme ça, genre si ça bouge, genre comme un poteau de corner, genre tu vois, ça ne bouge pas. Je ne sais pas comment ça marche, mais sûr et certain que ça, je le ferais tomber sur la tête de quelqu'un, je lui ferais tomber sur mon propre death. Un truc énorme qui pend comme ça frérot. Je ne sais pas, mais il y a une fireplace aussi. Il a la vue, la vue frérot. Et c'est juste très cosy et livable. Combien pour ça ? 16 millions ? 16 millions ? Bon bah, alors mettre la main à la pâte, écoute. Je me retenais des triches jusqu'à maintenant, mais je crois que j'ai enfin une raison des triches, les rideaux occultants et le remplisseur de casseroles. Donc, les portes ouvrent et se trouvent dans la pâte et dans cette petite pièce de bois. Toutes les portes de toutes les habitants se trouvent dans l'intérieur. Donc, je peux ouvrir ça pour vous. Donc, parce que la taille de l'intérieur de la maison et de l'extérieur est la même, et il y a même un petit bâtiment qui est encore là-bas, vous perdez le sens de quand vous êtes dans ou dans l'extérieur. Comme quand vous êtes ici, ça sent que vous devriez toujours être dans l'extérieur. C'est quand ça se mette vraiment ensemble et vous ne pouvez pas vraiment dire quand vous êtes là-bas. C'est comme le bâtiment. Je pense que si j'avais vraiment une fête propre, c'est un endroit où j'ai vraiment une bonne place d'entretainer. J'ai imaginé quelques siècles, une projection de films. Non, c'est pré-Covid, 2018. C'est un endroit où j'ai vu un film quand il est calme, dans l'ombre, je pense. J'ai jamais essayé. On va au-dessus, au-dessus, au gym qui n'est pas terminé. Il va y avoir une grande machine ici, covering la plupart du quartier. Je ne sais pas ce que je fais parce que mon train d'est pas ici. Mais il va être très fier de voir ce que c'est pour vous. Donc, Patrick, c'est pour vous. Right now, c'est toujours un garage, mais c'est devenu un studio de musique. Nous devons construire 5 feet d'un, parce qu'on a besoin d'une certaine haute pour pouvoir avoir un studio bon-sounding. Et puis, il va y avoir des bâtiments d'un, et il va y avoir un quartier ici, et un gros quartier là-bas. Je vous promets que c'est ce qu'il va y arriver. Ok, merci d'avoir regardé ma maison, j'espère que vous avez apprécié. Maintenant, y'a de l'autre, parce que j'ai un fitting qui commence dans deux minutes. Un essayage ? Un essayage dans sa propre maison ? Dans sa propre maison ? Ou bien chez Maltre du Essayage ? Bref. C'est un banger. Mais je sais pas pourquoi, quand c'est des maisons de jeunes, c'est toujours mieux, frère. Quand c'est des maisons de personnes qui ont moins de 40 ans, on va dire, c'est toujours mieux, frère. Quand c'est des maisons de vieux, quand c'est fait par des vieux, présenté par des vieux, c'est fait par des vieux, pour des vieux, frère, c'est toujours de la merde. Toujours y'a des trucs kitsch, toujours y'a des trucs nuls, toujours c'est mal pensé pour vivre. Alors j'ai l'impression que les jeunes, c'est les seuls qui pensent à vivre, c'est peut-être logique. Étant donné qu'eux, ils ont encore la vie devant eux, les vieux, ils en ont rien à branler. Genre tu vois la praticité, comme le fait de bouger les casseroles, c'est plus leur problème, c'est plus leur problème, frérot. Genre tous les trucs pratiques, ils en ont plus rien à branler. Tous les trucs que tu vois et tu te dis, putain, ce sera vraiment pas pratique quand tu devras faire ci, quand tu devras faire ça, quand tu devras vivre. Bah eux, c'est pas leur problème. Non mais je sais pas frère, non mais je sais pas, mais sa maison est bonger. Genre sur cette chaîne on a vu des trucs, mais genre la maison de DC Big Man là, Aaron Paul, c'est trop bien. Maison de Z, bonger, je sais plus qui bonger, mais quand c'est des maisons de vieux frère, c'est toujours de la merde.